... Voilà, mesdames, messieurs, vous suivez toujours Zena TV, ici à Rabat, Cinema Paradise, bien sûr, au Maroc où nous sommes. Depuis hier, pour participer aux côtés des Congolais qui organisent cette fameuse journée culturelle, c'est la première édition. Je suis en compagnie de monsieur Urbain Osela. Monsieur Osela, bonsoir. Bonsoir, monsieur Zena TV. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un officiel, vous étiez ici le représentant de son excellence, monsieur Valentin Olesongo, qui est l'ambassadeur ici au Maroc, bien sûr à Rabat. Vous êtes le premier conseiller du Congo ici. Alors, rapidement, comment avez-vous vécu cette journée d'une manière générale ? Je voudrais d'abord vous remercier de l'occasion que vous me donnez afin que je m'exprime à propos de cette première édition de la journée culturelle congolaise au Rabat. Depuis m'abord, je dirais que je suis très, 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 très content. J'ai un cœur rempli de joie. La fierté d'être congolais. La fierté d'être congolais parce que c'est pour la première fois qu'une telle cérémonie s'organise ici au niveau du Maroc. La première édition culturelle du Congo au Maroc. Donc, depuis que nous sommes arrivés plus tôt, nous avons déployé un certain nombre d'efforts pour rassembler tous les congolais qui sont à Tangier, qui sont à Fès, qui sont à Marrakech, pour former une seule communauté parce que nous avons constaté qu'il y avait un peu de dispersion, il y avait un peu de mésentente. Voilà pourquoi nous avons décidé de renouer tous les congolais en une seule association que vous avez vue aujourd'hui. Urbain Sénat, on peut quand même dire que c'est un exploit parce que vous dites que c'est pour la première fois. Il y a des premières fois qui sont marquantes. Aujourd'hui, tous les congolais de Maroc sont regroupés dans une seule association. Comment avez-vous fait pour en arriver là ? Oui, j'ai pris des attaches avec des différents représentants des communautés parce qu'il y avait la communauté congolaise de Fès, la communauté congolaise de Marrakech, la communauté de Tangier. Donc, c'est difficile pour tout le monde. J'étais un peu dépassé, j'ai trouvé que c'était un peu de désordre. Voilà pourquoi j'ai pris des attaches avec ces différents groupes et voilà aujourd'hui, ils ont compris le message pour former une seule entité. Alors, une seule entité, souvent on va dire, ça va être quelque chose de plus important. Est-ce que pour vous, en tant qu'officiel, ça facilite les rapports ? Bien sûr, bien sûr, au contraire. Le fait de vivre loin, loin, loin des autres, ça ne fait pas des tâches. Voilà pourquoi nous avons essayé de les regrouper. Et je pense qu'avec cet élan de cœur que nous avons pris, nous allons aller plutôt de l'avant. Alors, c'est aussi peut-être quelque chose à témoigner pour les autres congolais, dans différentes villes ou pays qui les accueillent aujourd'hui. Oui, vous avez constaté que les congolais du Maroc, plutôt, sont unis. Les congolais du Maroc ne sont pas dans des querelles politiciennes. Les congolais de Rabat, de Tangier, de Fès, parlent une seule voix, le Congo. Nous avons retrouvé le Congo à travers son histoire, à travers sa culture. Et c'est une grande fierté. Parce que nous n'avons pas vu ici les Kouyous, nous n'avons pas vu ici les Tekens, nous n'avons pas vu ici les Laris. J'en passe. Nous avons vu le Congo. C'est fier d'être Congo. Donc l'union fait la force. Quelle a été la contribution de l'ambassade par rapport à cette manifestation ? Je ne voulais pas parler de la contribution ici. Si vous permettez, on voit quand même que vous avez déjà été dans d'autres postes, c'est souvent assez tendu entre les communautés et l'ambassade. Là, je vois que vous êtes comme dans votre élément dans le milieu de cette communauté. Oui, l'ambassade s'est impliqué dans l'organisation de cette cérémonie. Oui. Matériellement, moralement, disons-nous financièrement. Alors, ce qui nous dit, vous dites, mais tiens, partout où on passe pour les Congolais, il se pose toujours certains problèmes, notamment des problèmes des passeports. Est-ce qu'ici, il y a une stratégie spécifique ? Le Congo n'est pas très loin. Nous avons reçu une dame tout à l'heure qui a expliqué, bon, il y a des femmes. L'État marocain a mis en place une nouvelle politique pour les migrants. Et pour certains, les problèmes des passeports se posent, un peu partout où ça se pose. Comment est-ce que vous... Oui, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont sans passeport, ou bien qui ont des anciens passeports. Mais vous savez, l'ambassade n'est que le relais. Tout à fait. L'ambassade n'est que le relais. Nous allons transmettre cette doléance au niveau du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. S'ils peuvent envoyer une mission, comme ils ont fait un peu partout, afin d'établir des passeports aux différents compatriotes qui sont ici. Donc nous allons transmettre cette doléance. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est entendu, que vous comprenez, et la facilité pour vous déjà d'avoir aussi une seule association à laquelle vous allez vous adresser et qui peut relayer cette information. Nous allons travailler de connuance avec cette association. Nous allons prodiguer beaucoup de conseils, surtout éviter un peu des disputes, éviter un peu des querelles, éviter un peu la désunion, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Voilà. Aujourd'hui, on a retrouvé la fierté d'être congolais. On a entendu ces chants, on a entendu toutes ces déclarations. Maintenant, M. Ossala, on va terminer cet entretien. Est-ce que vous aurez un message à dire à ces jeunes, parce qu'ils vont vous écouter, ils vont dire, mais tiens, nous avons des autorités qui sont là. Est-ce que vous aurez un message particulier à leur transmettre ? Le message est, nous avons retrouvé le Congo. Nous sommes fiers d'être congolais. Nous sommes congolais tous. Et on va ensemble dans l'union, dans la fraternité, dans l'amour. Et le Congo va, comment dirais-je, le Congo ira de l'avant. Voilà. C'est sur ce départ en avant qu'on va aussi vous souhaiter, puisque vous êtes sur le départ. Merci, M. Ossala, d'avoir pris du temps de répondre. Je sais qu'à Paris, on n'a pas pu vous arracher une parole. Heureusement qu'on arrive ici à Rabat pour vous entendre. Encore merci pour votre expédibilité. Oui, Janna TV, je suis partout. Après Paris, après Bordeaux, nous voici maintenant à Rabat. Nous aurons d'autres occasions de nous retrouver. J'espère que ce n'est pas la première ni la dernière. Nous espérons aussi que lors des manifestations officielles de l'ambassade, notamment pour le 15 août, je sais qu'il y a quelque chose qui se fait ici. Il y a la fête nationale du Congo qui sera célébrée, je crois, au mois d'août. Nous serons heureux de recevoir Janna TV parmi nous. Merci, M. Ossala. Merci, M. Ossala.